Juste concernant la campagne numérique, pour moi le meilleur candidat et de très loin ça a été Jean-Luc Mélenchon qui a dépassé tout le monde et de très loin, notamment par son innovation et sa prise de risque. Il a osé faire une chaîne YouTube, il a osé faire des hologrammes, il a osé faire des émissions de 5 heures sur Internet pour expliquer son programme. Des choses qu'on n'avait jamais vues en France, qu'on avait peut-être vues un peu en Espagne avec Podemos, donc il s'en est beaucoup inspiré et bien lui en a pris puisque visiblement il a touché plus de 30% je crois des jeunes. Donc apparemment ça a l'air d'avoir marché, après on n'a pas les métriques exactes mais c'est pas intéressant. Et pour moi le pire et de très loin ça a été paradoxalement Emmanuel Macron qui n'a pas fait de campagne numérique au sens participatif, horizontal et collaboratif du numérique. Il s'est servi du web comme une plateforme de communication pour tenter de faire passer son message en oubliant tout à fait, en oubliant complètement en fait, ce pourquoi Internet est intéressant, c'est-à-dire consulter l'avis des gens, voilà. Et je trouve ça d'autant plus dommage qu'Emmanuel Macron se présentait au suffrage des Français avec l'argument de la jeunesse, de l'innovation, du renouvellement, son côté start-up, jeune, etc. Il s'est fait doubler par un vieux sénateur qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est la preuve qu'il ne suffit pas de se présenter comme étant adepte des réseaux sociaux et du numérique pour réussir à faire une bonne campagne sur le numérique. Et on pourrait aussi parler de la campagne de François Fillon sur le numérique qui elle pour le coup était totalement absente. Mais il y avait un côté assumé en fait. François Fillon a eu l'intelligence, enfin l'intelligence, je ne sais pas, en tout cas il a eu l'honnêteté de dire moi je ne ferais pas une campagne numérique. Il y avait un côté je vous emmerde. Mais à la limite ce n'est pas grave, voilà. Youtube ce n'est pas une plateforme d'upload de vidéos. Youtube c'est une plateforme, c'est un média communautaire. Chacune des chaînes de Youtube est une communauté et on s'adresse à sa communauté autant qu'on lui demande de nous dire des choses. Et le Front National a manqué le coche, le coche étant qu'il faut être sincère sur Youtube. C'est comme ça que ça fonctionne à Youtube. On s'adresse aux autres comme elles sont légales. Là où Florian Philippot, parce que c'est lui qui faisait les vidéos notamment sur Youtube, a été totalement en décalage en essayant de faire passer des messages avec des références un peu geeks, genre pour que je m'adresse aux jeunes. Mais en fait ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas puisqu'on demande de la sincérité. C'est pour moi.